Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Core Group souhaite la publication au plus vite d'un calendrier et d'une liste électronique. Des membres de la communauté internationale qui compose cette structure espèrent que, je cite, l'année 2021 soit pour Haïti celle d'un renouvellement démocratique. Fin de citation. Participation ce jeudi du président de la République, Jovenel Moïse, au forum des directeurs généraux qui s'est tenu à la BRH sous le thème « Bonne gouvernance, une nécessité ». Le chef de l'État s'engage à poursuivre ces réformes afin de rendre l'État plus performant. 103 millions de gourdes provenant du Fonds national de l'éducation ont été décaissées comme subventions aux écoles communales, presbytérales, protestantes et épiscopales. Ce montant doit couvrir les frais de scolarité et des enfants les plus démunis. Le président de la République, Jovenel Moïse, a pris part ce jeudi au forum des directeurs généraux qui s'est tenu à la BRH sous le thème « Bonne gouvernance, une nécessité ». Lors de son intervention, le chef de l'État a fait remarquer que l'intérêt de l'État doit être au-dessus des intérêts de clans ou de partis. Il a justifié également sa décision de mettre fin à certains contrats qui n'étaient pas bénéfiques pour l'État. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Jeudi, tôt dans la matinée, des directeurs généraux, des secrétaires d'État avaient répondu présents au centre de convention de la BRH afin d'assister au forum sur la bonne gouvernance, une nécessité incontournable, comme l'indique le thème de l'activité. En présence du chef du gouvernement, Joseph Jout, le chef de l'État a tenu à rappeler ce qui, selon lui, constitue les fondamentaux de la bonne gouvernance. Pratique bonne gouvernance, c'est pour tout le monde d'accès à l'électricité, quel que soit la couleur, quel que soit la classe, quel que soit la race. Pratique bonne gouvernance, c'est pour tout le monde qui a joué la santé. Pratique bonne gouvernance, c'est pour tout le monde qui a gagné la l'école. Ça veut dire que l'offre scole aujourd'hui, 80% offre ça à l'ébrivé. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est possible? Regardez sa constitution. Le président Jovenel Moïse a expliqué que les membres du gouvernement ne doivent pas se contenter de bénéficier de privilèges et d'opportunités de toutes sortes. Il leur faut aussi assumer leurs responsabilités face à la nation. Bon gouvernance, c'est pour tout le monde qui a gagné la justice. Bon gouvernance, c'est pour tout le monde qui a gagné la possibilité pour vous manger. Bon gouvernance, c'est pour tout le monde qui a gagné la justice. C'est pour tout le monde qui a gagné la justice. Ce n'est pas la première fois que le président de la République en parle. Les freins à la bonne marche des institutions sont nombreux. Celui qui les dénonce amèrement s'en souvient et pense que seule une unité entre les hauts fonctionnaires de l'État parviendra à sortir le pays du chaos. Ce n'est pas la même chose qui a gagné la justice. Pour la énième fois, des membres du gouvernement ont été invités à réfléchir sur l'orientation à donner à la destinée de la nation. Après toutes ces discussions, il faudra passer un jour à l'action pour une meilleure gestion de la chose publique. Le corps groupe composé des ambassadeurs d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Union Européenne, du représentant spécial de l'Organisation des États Américains et de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, souhaite que pour Haïti, l'année 2021 soit celle d'un renouvellement démocratique. À cet égard, les membres du groupe sollicitent une accélération des préparatifs du scrutin à venir et appellent les dirigeants et les institutions du pays à urgentement publier un calendrier électoral, à accélérer la distribution des cartes d'identification nationales pour finaliser dans les meilleurs délais des listes électorales fiables, à mettre en place une loi électorale et une loi des partis qui garantissent la transparence des scrutins et enfin à assurer des conditions de sécurité suffisantes pour permettre leur bon déroulement. Le corps groupe encourage également toutes les parties prenantes à s'engager avec un esprit de responsabilité dans un dialogue pour servir le peuple haïtien. Ce n'est que par le redoublement immédiat des efforts et l'engagement constructif de toutes les forces vives de la nation que les scrutins essentiels à un retour rapide à la normalité institutionnelle pourront se dérouler pour le bien commun du peuple haïtien. Changer la constitution ne résoudra pas le problème de l'instabilité en Haïti. C'est ce que pense l'historien Michel Soukart qui invite les politiciens haïtiens à changer de méthode de gouvernement. Selon lui, la constitution de 1987 a effectivement beaucoup de problèmes, mais le principal problème vient des haïtiens eux-mêmes. – Oui, c'est vrai que la constitution de la constitution de 1987 mérite d'être maniée. – Mais quelle que soit belle constitution qu'on gère, si nous pas changer façon qu'on fait politique, et pour nous changer façon qu'on fait politique, il faut nous changer façon à vivre, il faut changer l'économie du pays. Il faut nous changer le système judiciaire. Nous ne sommes pas de bonnes pour qu'il y a une belle constitution. – Donc ce n'est pas la constitution qu'elle fait malheureuse d'agent en justice, c'est qu'il y a une constitution… la plus belle pour l'appliquer avec le système judiciaire pourri, c'est l'impossible. – Moi, pour l'autre exemple, je n'ai pas vu l'histoire de l'historien. – En 1889, il n'y a pas de blanc que tu fais pour nous, ni de blanc que tu fais pour nous, il n'y a pas de blanc que tu fais, non ? – Il y a eu une belle constitution, parmi lesquelles il y a les deux plus grands juristes qui peut-être que ce pays n'a jamais produit, les Gécovins et les Firmans. Tout le monde dit que la constitution de 1889, c'est l'une des plus belles que ce pays reméboudi. Mais ce n'est pas d'un constitué qui a deviné flatter cette application que nous préoccupons sur l'Amérique. Donc, le problème, c'est l'autre côté. L'une façon que nous faisons la politique même. Nous ne faisons pas la politique pour le bonheur, nous faisons la politique pour le malheur. C'est ça ce que Victor Jean-Baptiste dit depuis l'origine du pays. «Quel que soit le monde qui mette à la tête là, l'autre qui a toujours gardé, le monde qui ne peut pas d'eau là, ce qui a été d'eau là. Et puis, après, nous la vie impossible. L'a dit que je veux pas ton pied, il n'y a pas empêché, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête, Parce que ce qui a été là. Autre que je m'y mette. Et la façon que la politique de la sorti, dans la façon que l'économie est organisée, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'enquête, comme si l'autre n'y a pas d'enquête. S'ouvrir, établir, le pouvoir fort, où il n'y a pas des dictateurs, il n'y a pas des autoritaires. Mais éclairer, il faut qu'on fasse pour comprendre qui s'ouvrir. Le ministre de l'Éducation nationale a remis ce jeudi 4 chèques d'un montant total de 103 millions de gourdes à des responsables d'écoles communales, presbytérales, protestantes et épiscopales. Cette somme, provenant du Fonds national de l'éducation, permettra à ces responsables de supporter la scolarité des enfants issus des familles disposant de faibles revenus. Suivez tour à tour les explications du ministre de l'Éducation nationale, Pierre Josué-Agenor Cadet, et celle du directeur général du Fonds national de l'éducation, France-Joseph Nicolas. Nous estimons que c'est un événement qui est assez important parce que les gens gardent des réalités du pays, nous avons eu de la chance de voyager dans différentes villes et provinces, aller dans la section communale, nous avons eu de la réalité. C'est la raison de ce qui fait que nous avons eu de l'éducation et que nous avons eu de l'éducation pour que nous faisons de subvention à l'éducation, pour que les personnes vous puissent venir en aidé à l'éducation, qui nous a eu de la chance pour que les parents vous puissent venir à l'école. Le fait que l'État guère les zones que nous puissent couvrir nous estimons pour que nous venions en aidé à l'éducation pour que les États nous prennent l'éducation pour que l'éducation C'est plus de 100 millions de goud qui prallent diviser pour 4 institutions. Et merci tout à toutes les institutions, à l'école presbyterale, l'école protestante, l'école épiscopale, l'école communale, qui mettent me à l'État pour retirer la si dans les études, dans les côtés qui sont plus de l'État, les côtés qui sont plus de l'État, les côtés qui sont plus de l'État, et nous avons plus de l'État pour nous aller plus de l'État et nous pensez, même nous par là, ce magas qui devons continuer et pour nous augmenter, parce que chaque fois, nous recevons l'agence à nous, d'après rapport à nous, on pile de monde qui trouve dans la rue, on trouve dans la salle de classe. Parce que l'objectif pour nous, même dans l'État, dans le gouvernement, c'est que tous les gens qui sont plus de l'école, on trouve dans la salle de classe. Mais heureusement, nous avons fait un projet de scolarisation, de l'État, qui ont dépassé 90%, mais qui reste qui était de yon à toujours, nous on travaille pour tout l'État, et nous avons des missions pour tous les gens dans la état, pour nous aider à tout l'État, et nousongs tous les gens en respecter les droits, pour tous les gens à l'éducation. Nous sommes d'accord, nous n'avons pas de problème, nous avons toujours des problèmes, nous avons des problèmes, mais nous avons appelé à tout les politiques, les politiques de pays, pour les gens que toutes les personnes ont pu s'assurer, à l'Éricoglio, sans qu'à sauter, sans traumatisme. L'ancien président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jambard, radié par la commission d'éthique de la FIFA le 18 novembre dernier, a annoncé sa volonté d'engager un recours de cette décision devant le tribunal arbitral du sport TAF. Une action à double tranchant, explique maître Patrick Laurent, invité à la rubrique Le Point ce jeudi, il a expliqué que si le verdict de la FIFA est confirmé par le TAF, ce dernier deviendra exécutoire en Haïti. – Si on sanctionne le cas d'article 24-27, pour des détourements de fonds, de pariages, etc., laissez au café recours, la commission recours. Mais si elle prend l'en question d'abus d'autorité, ou bien qui a un débat qui a un rapport avec la sexualité, laissez à la décision, la communauté d'éthique, sans appel à la FIFA. Donc ce qu'il veut dire, pour FIFA, c'est fini. – On mette la terre. – Oui. – On mette la terre. – Non, FIFA. En termes de décision… – La communauté d'éthique prend une décision pour l'interdiction sur toute activité qui a un rapport au football, il n'y a pas qu'à un recours. Non, FIFA. – La FIFA, parce que pour qui ça ? Parce que la sexualité n'est pas réveillée de l'article 27 de Comte-Sindadou, qui est pariage… – Il n'y a pas de football là-même. – Non, il n'y a pas de football là-même. – Non, il n'y a pas de football là-même. – Non, il n'y a pas de nuance. C'est que ça, il est tombé dans la question de la sexualité. Et l'abus de pouvoir, il est à FIFA. Fini. Il est fini. Il y a une possibilité pour faire un recours dans le tribunal arbitral du sport. – C'est la non-tasse là. – La tasse là. La salle, il n'y a pas de football fini. Sauf que si vous voulez tourner dans la FIFA encore, il y a des gens qui a tourné. Ou si vous avez des arguments, ou vous avez des faits que J.J.O. ne pas de faire nouveau, vous avez un recours en révision. Ça, c'est notre demande. Ou bien, vous avez un recours en suspension de la peine. Ça, vous avez dit, oui, ok, peine, vous avez un recours en soi, sous le lit. Mais si c'est pour ça, vous avez un chapitre 84, la question de la FIFA finale, la définitive pour la FIFA, mais, et moun kye yo sanctioné, capable de recours par devant le tribunal arbitral du sport, la chapitre ça. Mais maintenant, en dan organe juridictionnel de la FIFA, il y a un peu, ça n'est pas la première instance pour que moun kye yo fui familier, la première instance, c'est la commission de discipline et la commission éthique. Maintenant, la instance suprême juridictionnel de la FIFA, c'est la commission de recours. Et, ils dupliquent dans toute confédération. Ok. Comme la confédération africaine de football, vous voulez, comme la UEFA, je rappelle, le sac à deux platini, ce n'est pas la FIFA, c'est la UEFA. Le souprême et le concacaf, y a dupliqués comme ça, et dans chaque fédération, il y a une structure de ça. Or, en Haïti, tout, il y a la commission de discipline, il y a la commission de recours. On a prévu dans le statut de la fédération une commission d'éthique, mais une commission pas qu'opérationnelle et d'en payer ça. Oui. Diego Maradona, la légende du football et le plus grand joueur argentin de tous les temps est décédé ce mercredi 25 novembre 2020 d'un arrêt cardiaque. Ce footballeur a marqué l'histoire de plusieurs générations en Haïti. Rudolf Pierre-Louis a interrogé certains citoyens sur le parcours de ce sportif et également sur son engagement politique à travers le monde. Suivez son reportage. Né le 30 octobre 1960, à Lanus, une ville de la province de Buenos Aires en Argentine, Diego Armando Maradona est décidé le mercredi 25 novembre 2020, trois semaines seulement après avoir fêté ses 60 ans. Surnommé El Pibé de Oro, le gamé en or, il a succombé suite à un arrêt cardiaque selon son porte-parole. Une déflagration pour le monde du foot dont il était une véritable icône. Très apprécié en Haïti, Maradona n'est pas mort, explique ce citoyen. Maradona, parce que je vis Maradona à mon âge. Maradona, je veux dire, le dimanche, je veux dire Maradona, je veux dire Maradona, je veux dire Maradona, je veux dire Milan, je veux dire Maradona, je veux dire Maradona, je veux dire Maradona, le matin ou après-midi, je veux dire Maradona, je veux dire Maradona, la vie c'est comme ça, Dieu t'a donné, il a hôte aussi, c'est comme ça pour le passé. Bon, nous acceptons, mais ça part, je veux dire Maradona. À l'âge de 11 ans, Maradona apparaît pour la première fois à la télévision où il déclare que son rêve est de jouer un mondial et de le gagner avec l'Argentine. Un objectif athée en 1956 lorsqu'il remporte au Mexique la Coupe du Monde. À cette occasion, l'argentais a marqué à 5 reprises et a offert 5 passes décisives à ses partenaires en cette rencontre. C'est une source d'inspiration, affirme ce professionnel. est-ce que moi même Mbaye Jeunyon Messi qui paille pote Argentine sous dol qui ka remporton Coupe 10 Monde avec Mbaye qui ka pote pour Argentine pour qu'Agentine dans le compte au moins pendant Mbaye Mbaye. Maradona a marqué 50 buts en 115 matchs sur une période de 17 ans, soit de 1977 à 1994. Cependant, c'est le quart de finale contre l'Angleterre qui fait de lui une légende. Son but de la main est passé à la postérité comme la main de Dieu puis il dribble toute la défense adverse dans ce qui sera sacré le but du 20e siècle par la FIFA. Diego Maradona a eu une carrière fabuleuse de la vie des chroniqueurs sportifs, notamment de Patrice Dumont. Le footballeur argentin a connu des années de gloire à Naples, club où il était toujours adulé pour lui avoir fait gagner les deux seuls titres de champion d'Italie de son histoire entre 1987 et 1990. Un passé glorieux poursuit M. Dumont qui a rencontré Maradona à deux reprises et contrairement aux rumeurs, ses gestes n'ont rien révélé de raciste. Expert en matière de pronostics de match, Philippe Vorbe estime que c'est un insaisissable qui s'est éteint. Nommé sélectionneur de l'équipe nationale en 2008, l'Argentine a cru un moment que le joueur vedette serait capable d'emmener la flamboyante jeune génération des Messis et autres à Guérault vers les titres. Il a été finalement écarté deux ans plus tard pour mauvais résultats. Une expérience peu enrichissante, explique l'ancien international haïtien. D'épisode assez fantastique de Maradona armé d'un fusil à plomb et tirant sur les journalistes qui voulaient absolument l'interviewer. Ce dieu du peuple argentin mais malheureusement après sa carrière il n'a jamais pu apporter grand chose comme entraîneur à cause de son caractère, de son tempérament, de sa facilité à vouloir toujours dire n'importe quoi à n'importe qui. D'anciennes vedettes comme Pelé, Michel Platini, Ronaldo ont rendu un hommage éloquent à Maradona. Les nouvelles stars du foot comme Cristiano Ronaldo, Neymar, Lionel Messi entre autres ont eux aussi salué son départ. Cet honorable de leur part reconnaît Philippe Vorbe qui affirme que Maradona n'est comparable à personne. Chaque joueur apporte à sa manière une nouveauté dans le foot. Dans le domaine du football, Maradona est incomparable. Inutile de ne comparer à Messi ou à Pelé. Ils ne sont pas plus forts l'un que l'autre. Ils sont tous tout simplement des gênés. Qu'il s'agisse de Brésiliens, d'Argentins ou des supporters d'une autre équipe, le monde du football pleure le départ d'une véritable icône. Au-delà de cet talent de footballeur, Maradona est un chanteur, un défenseur de ceux qui vivent dans des conditions précaires, un joueur unique dans cette technique, ses tactiques et surtout dans ses pensées stratégiques. Diego Armando Maradona est mort, mais comme rappelle le vieil adage, une légende, ne meurt jamais. Elle est située la Saint et Rudolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada